Dans un jeu, l'un des joueurs doit créer un code composé d'une suite de différentes couleurs. Le second joueur, le casseur de code, doit deviner ce code. A chaque tentative, le premier joueur indique si les couleurs choisies sont bonnes et si elles sont dans la bonne position. Bon, les couleurs possibles sont le bleu, alors je vais les souligner celles-là. Alors, il y a le bleu, le jaune, le blanc, le rouge, le orange et le vert. Donc en tout, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six couleurs. Combien de codes de quatre couleurs peut-on former si les couleurs ne peuvent pas être répétées ? Alors voilà, ça c'est la question qu'on nous pose. Il faut qu'on arrive à déterminer combien de codes différents formés d'une suite de quatre couleurs, on peut former avec ces six couleurs-là, sans les répéter. Alors il y a une chose qui est sous-entendue, qui n'est pas dite ici, mais comme c'est un code, ça se comprend assez facilement. C'est que deux codes formés des mêmes couleurs, mais dans des positions différentes, seront considérés comme des codes différents. Par exemple, si je prends le code rouge, vert, bleu et blanc, j'ai ce code-là qui est formé de ces quatre couleurs-là dans cet ordre-là, et bien celui-là, il va être différent du code blanc, vert, bleu, rouge. Voilà. Les couleurs sont les mêmes, mais l'ordre est différent. Donc ça, c'est deux codes. Deux codes de ce genre-là, on va les considérer comme des codes différents. Voilà. Ça se comprend puisque ce sont des codes, mais c'est quand même important à signaler. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la question, c'est-à-dire de déterminer le nombre de codes différents de quatre couleurs qu'on peut faire avec nos six couleurs qui sont ici. Alors on va supposer qu'on a des emplacements. Ici, on a quatre emplacements, puisque chaque emplacement va contenir une couleur. Donc on a ces quatre emplacements-là, et on va choisir des couleurs pour les mettre à l'intérieur pour former notre code. Donc le premier emplacement, de combien de manières différentes je peux le remplir ? Eh bien, il y a six couleurs. Donc ici, je peux choisir six couleurs. Il y a six couleurs ici. Six possibilités pour choisir la première couleur. Alors maintenant, je vais pouvoir remplir le deuxième emplacement, mais puisqu'on ne peut pas répéter les couleurs, en fait, je dois supprimer la couleur que j'ai choisie au départ, qui n'est plus une des couleurs possibles, puisque je ne peux pas la répéter dans ce deuxième emplacement. Donc là, je n'ai plus que... Alors je n'aurais pas dû prendre du rouge, je vais prendre du violet. Donc pour le premier emplacement, j'ai six possibilités. Pour le deuxième, du coup, j'en ai plus que cinq, puisque je dois supprimer la couleur que j'ai choisie dans le premier emplacement. Et puis maintenant, avec la même logique, je dois, pour remplir le troisième emplacement, il ne me reste plus que quatre possibilités, puisque j'ai déjà pris les deux autres pour remplir les deux premiers emplacements. Et puis exactement de la même manière que quand je vais remplir le dernier emplacement, le quatrième, et bien je n'ai plus que trois couleurs possibles à choisir, donc trois façons de remplir ce dernier emplacement, puisque j'ai déjà choisi trois couleurs avant pour les trois premiers emplacements. Voilà. Alors là, j'ai pratiquement terminé, parce que maintenant, ce qu'on doit faire, en fait, c'est choisir les manières d'arranger quatre couleurs parmi six, en sachant qu'on en a six au total, et en considérant l'ordre, puisqu'on a vu que des codes composés des mêmes couleurs, mais dans des ordres différents, sont des codes différents, donc on doit déterminer le nombre d'arrangements possibles de quatre couleurs parmi six. Donc maintenant, on peut tout de suite dire que c'est six fois cinq fois quatre, fois trois. Voilà. Alors, on va faire ce calcul, donc ça c'est trois, trente, six fois cinq, ça fait trente, donc on a trente fois douze, quatre fois trois, ça fait douze, donc on a ici trente fois douze, et trente fois douze, et bien ça fait trois cent soixante, trois cent soixante. Donc finalement, la réponse à la question, c'est trois cent soixante, il y a trois cent soixante codes différents de quatre couleurs qu'on peut former avec ces six couleurs, sans les répéter. Sous-titrage ST' 501